Merci d'être là. Merci d'être là en nombre juste suffisant. Je ne sais pas en trop grand nombre. Ce n'était pas l'objectif d'inviter toute la planète. On voulait des gens qui s'intéressent particulièrement au sujet d'aujourd'hui, qui est l'évaluation d'impact social. Je pense qu'on a réussi. Donc, je vais juste débuter. Peut-être un petit mot d'intro pour situer le contexte de pourquoi on parle de mesures d'impact social, pourquoi on s'intéresse à cette question-là au TIES depuis cinq, six ans maintenant déjà, depuis 2016. Ensuite, je vais passer la parole à Coralie Elput, qui est notre présentatrice aujourd'hui, qui va nous parler de l'expérience belge. Il y aura aussi un mot de Marie à la suite de la présentation de Coralie. Ça vous va pour le déroulement? C'est ça. Aujourd'hui, on parle de mesures d'impact social. Au Québec, depuis que le chantier a été créé en 1996 au moins, on voit des textes qui signalent une volonté d'améliorer les pratiques évaluatives de l'économie sociale, aussi de mieux cerner son utilité sociale. Mais c'est un peu demeuré au niveau de l'intérêt. Il y avait beaucoup de choses à faire, il y a eu quelques initiatives, mais bon, ça ne s'est pas forcément concrétisé en pratiques répandues. Quand nous, on s'est emparés, quand on a commencé à travailler sur le sujet au TIES à partir de 2016, on sentait qu'il y avait eu un changement dans les discours. Il y a des gens qui, plus en plus, ont cessé de parler d'évaluation ou d'utilité sociale, qui étaient des termes qu'on voyait apparaître, surtout en France. Puis, on commençait vraiment à parler de mesures d'impact social. Ces termes-là, on les a vus apparaître surtout en anglais, mais éventuellement partout en Occident. On l'a entendu dans la bouche d'abord d'investisseurs d'impact et d'entrepreneurs sociaux, puisque leur modèle dépend d'une capacité à prouver un impact social et donc qu'elle a mesuré. Mais assez rapidement, ça a été adopté comme langage autant par les gens qui font, qui conçoivent des politiques publiques que les réseaux et entreprises d'économie sociale elles-mêmes qui voyaient un intérêt là de faire connaître leurs spécificités, leurs valeurs ajoutées. Donc, en voyant que ça grenouillait de plus en plus, qu'il y avait plus de discours sur la mesure d'impact social, on s'est dit qu'il faut qu'on s'empare du sujet pour qu'on le comprenne et qu'on l'explique et qu'on outille le secteur de l'économie sociale au Québec pour y faire face. C'est dans ce contexte-là qu'on a fait la déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure d'impact social en 2019, qui visait à établir des bornes qui expliquaient dans quelles conditions la mesure d'impact social était désirable, pouvait servir au secteur, à l'apprentissage, puis de quoi il fallait aussi se méfier ou faire attention. On est rendu déjà trois ans plus tard, puis mon impression personnelle, c'est que la vague de mesures d'impact social qu'on avait anticipé n'a pas déferlé autant qu'on aurait pu le croire. On n'a pas, contrairement au secteur communautaire, où il y a eu des données récemment, l'évaluation auquel Maud a travaillé, l'étude, pardon, auquel Maud a travaillé avec de nombreux co-auteurs. Dans le secteur communautaire au Québec, on a un portrait à jour des pratiques évaluatives du secteur communautaire. On sait qu'il y a des organisations qui en font. Pour l'économie sociale, ces études-là n'existent pas vraiment, mais je dirais qu'au niveau de mon ressenti et du travail qu'on a fait dans les dernières années sur le sujet, les pratiques ne sont pas particulièrement développées. Donc, il faudrait creuser pourquoi. Est-ce que c'est une question de manque d'intérêt? Est-ce que c'est des capacités à faire ou utiliser l'évaluation qui doivent être renforcées? Est-ce que c'est une question de ressources financières parce que ce n'est pas la même dynamique selon si on est fondé, financé par des bailleurs de fonds ou si on cherche à générer nos propres revenus via nos activités marchandes? Mais bref, la vague anticipée ne s'est toujours pas concrétisée. On peut, d'une part, y voir du positif. Considérer que l'écosystème québécois en économie sociale trace sa propre voie plutôt que d'emprunter un chemin qui serait plus axé vers des politiques néolibérales qui auraient pu amener à reconfigurer l'écosystème de financement, le rendre conditionnel à des preuves d'impact et amener des effets pervers indésirables qu'on a documentés sur notre site web. Mais on peut aussi considérer qu'il y a là une opportunité manquée dans le sens que l'évaluation qu'elle porte sur l'impact social ou d'autres aspects de nos activités, ça permet d'améliorer ses pratiques, ça permet de valoriser son identité, son apport particulier. Et ça, je pense que c'est un besoin qui demeure latent en économie sociale au Québec et au Canada en général. Donc ça, c'est les éléments de contexte que je voulais apporter pour expliquer pourquoi on est ici, pourquoi le TIES travaille sur la mesure d'impact social et vous convient à des événements du genre pour réfléchir au sujet. Et on a la chance cet automne d'avoir une chercheuse en résidence. Donc, Coralie, qui complète en ce moment un doctorat sur le thème de la mesure d'impact social et qui va aujourd'hui nous parler des initiatives de projets de recherche et de politique publique visant à soutenir la mesure d'impact social en économie sociale en Belgique. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'à la fois elle se présente son expérience et qu'elle nous en dise plus. Voilà. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de différentes initiatives qui ont eu lieu autour de l'évaluation d'impact social en Belgique qui peut-être vous inspireront. Donc, je vais d'abord brièvement quand même vous expliquer qui je suis parce que je trouve toujours important de situer un peu les orateurs et les oratrices. Et puis, le projet principal dont je vais vous parler, c'est un projet qui s'appelle Denis qui a eu lieu entre 2020 et 2022. Mais pour vous expliquer Denis, je vais devoir faire un petit peu de généalogie et vous expliquer son prédécesseur, quel projet vise. Et puis, je conclurai avec les perspectives qu'on a après ce projet. D'abord, brièvement, d'où est-ce que je vous parle ? Donc, moi, j'ai fait des études de gestion en Belgique. J'ai travaillé après deux ans dans une ONG de commerce équitable. Et puis, j'ai travaillé un an dans une fondation philanthropique. Et c'est là que j'ai découvert tout le sujet de l'évaluation d'impact social, puisque j'imagine que je ne vous apprends rien en disant qu'il y a tous des courants d'influence qui viennent du monde de la philanthropie pour évaluer l'impact social. Et donc, après un an dans cette fondation, j'ai décidé de retourner dans l'université où j'avais fait mes études pour commencer une thèse sur le sujet. Alors, c'est une thèse qui est avec un financement assez particulier. Donc, c'est une thèse très appliquée où je suis en partenariat très rapprochée avec une entreprise qui est une des plus grandes entreprises sociales d'insertion en Belgique, où je passe concrètement la moitié de mon temps là-bas et je mène une évaluation d'impact avec eux. Et puis, dans le cadre de cette thèse, j'ai aussi été amenée à travailler pendant deux ans sur ce projet Denis, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et alors, juste pour les perspectives, donc là, moi, je suis dans les derniers mois de ma thèse et j'ai la grande chance que j'ai déjà un poste pour après ma thèse. Et donc, je vais occuper une chaire en économie sociale qui est en train de se lancer là maintenant, dans les semaines maintenant en Belgique. Et donc, il y a quatre chaires d'économie sociale qui sont en train d'être lancées. Et ces quatre chaires, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'articulent avec un projet qu'on appelle ESCAP en Belgique et qui est en fait une réplication modeste du TIES qui est vraiment directement inspiré du TIES en Belgique. Une deuxième petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je voulais faire deux petites considérations terminologiques. Donc, d'abord, on parle d'économie sociale, d'entrepreneuriat social, entreprise sociale, entreprise d'économie sociale, organisation d'économie sociale. J'aurais pu en mettre encore d'autres. Voilà, c'est tous des concepts, ou en tout cas en Belgique, mais je crois que c'est le cas ici aussi. Il n'y a pas toujours de consensus sur ce qu'on met derrière. Il y a des frontières qui sont parfois poreuses. Et donc, je sais que les scientifiques aiment bien les mots précis, mais si vous me le permettez, je ne vais pas rentrer dans ces débats aujourd'hui. Et donc, j'utiliserai peut-être parfois un mot à la place d'un autre. Ce ne sera pas vraiment le sujet ici. Et puis, deuxièmement, je voulais quand même repréciser la définition de l'impact social, que certainement vous connaissez très bien, mais qui est celle que nous, on a choisie dans les projets que je vais vous présenter pour être sûr qu'on a le même cadrage. C'est une définition qui vient de France et qui dit que l'impact social, c'est toutes les conséquences des activités d'une organisation, à la fois sur ses parties prenantes externes et internes et sur la société en général. Donc, une définition très, très large. Voilà pour les petites considérations. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous parler de Denis, mais pour vous parler de Denis, je dois d'abord vous parler de VINS, qui est le projet qui lui a précédé. Et donc, VINS, c'est l'acronyme de Valorisons l'impact social de l'entrepreneuriat social. C'est un projet européen, un assez grand projet qui a duré quatre ans, qui a démarré en janvier 2016. Et son contexte d'émergence, en fait, il est assez similaire à ce que Gabriel a présenté en introduction. C'était vraiment cette idée que le sujet de l'évaluation de l'impact social, c'était à la mode, on commençait à en entendre beaucoup parler. Mais il y avait aussi beaucoup de pression qui venait plutôt de forces externes à l'économie sociale. Et il y avait un intérêt que l'économie sociale se saisisse de la question et attaque cette question et soit force de proposition pour pouvoir proposer quelque chose qui était en lien avec ses valeurs, ses principes et qui n'était pas imposé par des secteurs, typiquement le secteur privé, qui correspondait moins à ces valeurs. Et donc, l'objectif du projet, c'était vraiment de concevoir, de tester, de diffuser un dispositif de valorisation de l'impact social dans une dynamique de recherche-action. C'est un financement européen. Ils ont différents financements, dont un qui promeut les coopérations entre régions. Et si ça concernait la France, la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique, et la Flandre, parce qu'en Belgique, on a deux grandes communautés linguistiques qui parlent français et néerlandais. Donc, c'était les deux régions de Belgique et la France. C'était un projet de 3 millions d'euros. La coordination, elle était assurée en Belgique par Concertesse, en France, par le CRES haute-France. Donc, je ne connais pas exactement les subtilités, mais je pense que c'est plus ou moins l'équivalent du chantier de l'économie sociale ici au Québec. Ce sont vraiment des grosses organisations, un peu tête de réseau qui représentent l'économie sociale. C'est un projet… C'est toute la Belgique, oui, tout à fait. Wallonie. Wallonie-Bruxelles, oui. Donc, il y avait 21 partenaires dans le projet, Français-Wallon et du coup flamant. Et c'est un projet qui expérimentait une méthodologie de valorisation d'impact social et qui rassemblait pour ça 68 entreprises qu'ils appelaient entreprises testeuses. Et donc, comment ça s'articulait ? Il y avait 68 entreprises qui étaient en train d'expérimenter une méthodologie d'évaluation d'impact de l'essence pour le secteur. Ces entreprises étaient regroupées en pôles liées plutôt à leur secteur d'activité. Donc, il y avait un pôle qui regroupait les entreprises d'insertion, un pôle qui regroupait les entreprises de solidarité. Donc, c'est typiquement les entreprises qui proposent des services collectifs des besoins essentiels de la population. Par exemple, les services aux personnes âgées, aux personnes porteuses en handicap, etc. Et puis, il y avait un secteur autre où c'était les entreprises qu'on ne savait pas vraiment mettre dans les deux autres catégories. Et alors, ces trois… Enfin, ces 68 entreprises qui étaient réparties dans ces trois pôles étaient accompagnées par ce qu'ils appelaient des structures accompagnatrices, qui étaient typiquement des fédérations d'économie sociale et qui donc, chacune, il y en avait une petite dizaine, encadraient plusieurs entreprises et les aidaient à faire émerger un dispositif d'évaluation d'impact. Et puis, dans ce qu'ils appelaient le groupe recherche, qui se réunissait très régulièrement pendant le projet, se rencontraient les chercheurs, c'était surtout des chercheuses en l'occurrence, et les structures accompagnatrices. Et ils essayaient ensemble de capitaliser sur ce qui était en train de se passer dans les entreprises, formaliser aussi un peu l'expérimentation qui avait lieu. Et donc, la recherche n'était pas en lien direct avec les entreprises, mais elle était en lien avec les structures accompagnatrices. Donc, ils ont travaillé là-dessus pendant quatre ans, et ça a débouché sur ce qu'ils ont appelé une démarche d'évaluation d'impact. Ils tiennent beaucoup au mot démarche et au fait que ce n'est pas une méthode, dans le sens où ce n'est pas une recette de cuisine qu'il faut suivre à la lettre, mais c'est plutôt un cadre qui a des principes et des lignes directrices assez fortes. Et puis, à l'intérieur, c'est très flexible et très adaptable à chaque entreprise. C'est une démarche qui typiquement se déroule entre six mois et deux ans. Et alors, c'est plutôt une démarche individuelle. Donc, c'est l'idée vraiment d'être au niveau micro d'une organisation qui s'intéresse à évaluer son impact. Mais par le fait qu'ils étaient regroupés en pôle et qu'ils étaient plusieurs entreprises accompagnées par la même structure accompagnatrice, il y avait quand même des dynamiques semi-collectives qui avaient lieu pendant l'évaluation avec des moments qui étaient communs avec plusieurs entreprises. Alors, c'est une démarche en trois étapes. Alors, ils ont d'abord mis une étape préliminaire qui est un peu les questions à se poser avant de se lancer. Donc, pourquoi est-ce que je me lance ? Qu'est-ce que j'ai comme ressource à mettre à disposition ? Qui est-ce que j'ai envie d'impliquer dans la démarche ? Et puis, si la démarche vise a l'air de convenir et qu'on se lance là-dedans, il y a trois étapes. Alors, celle qui est sans doute la plus caractéristique, c'est la première. C'est l'étape qu'ils appellent le diagnostic. Et donc, c'est l'idée de commencer par faire vraiment un temps de… En fait, on va faire le point sur l'existence, sur qui on est comme organisation. Et on va le faire en croisant le regard de différentes parties prenantes avec lesquelles on interagit. Et ça, on peut le faire avec différents outils. Donc, dans le cadre de vise, ils ont développé des outils qu'on peut mobiliser, mais ils ont aussi dit qu'on pouvait utiliser des outils existants que vous connaissez peut-être, comme la chaîne de valeur ou le social business model canvas. Ce sont vraiment des outils pour faire une espèce de carte d'identité de l'organisation. Mais dans cette idée, on le fait de façon vivante avec différentes parties prenantes de l'organisation. Et puis, une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on s'est tous mis autour de la table, qu'on a un peu une image de qui on est, on va décider quelles questions évaluatives ont envie de creuser. Donc, on ne va pas tout aborder, mais on va décider un objet d'évaluation parce que c'est un enjeu important à ce moment-là pour le secteur ou pour l'organisation, parce que c'est le cœur de sa mission, parce qu'il y a une zone d'ombre autour de ce sujet et qu'elle a envie de creuser. Et puis, en revenant à les étapes 2 et 3, qui sont sans doute plus classiques, l'étape 2, c'est forcément, il faut commencer à développer des outils de collecte de données. Il y avait une grosse emphase qui était quand même mise sur les outils de collecte qualitatifs, parce que souvent, on parle beaucoup de méthodes quantitatives dans l'évaluation d'impact. Mais là, il y avait souvent un mix des deux. Il y avait aussi l'intention de co-construire ces outils avec les différentes parties prenantes, d'être vraiment d'une phase très agile, de faire des phases test, on adapte l'outil pour qu'il parle vraiment au public et qui l'utilise. Et puis, on collecte les données. Et puis, la dernière étape, une fois qu'on a toutes ces données, on les contrôle, on les analyse et puis on peut valoriser ce qu'il y a en ressort en interne ou en externe. Quelques enseignements un peu principaux qui sont ressortis de ce projet et de cette démarche. Le premier, c'est l'importance de prendre en compte les spécificités de l'économie sociale, c'est-à-dire de ne pas seulement regarder les effets que les entreprises produisent, vraiment les résultats, mais aussi comment est-ce qu'elles les produisent et de s'intéresser au comment, au-delà du quoi. Donc, il y avait beaucoup de questions évaluatives, notamment dans les entreprises testeuses qui concernaient finalement les pratiques des entreprises sociales. Deuxième chose, c'est l'importance de toujours être attentif aux motivations des entreprises. Pourquoi, en fait, est-ce qu'elles se lancent là-dedans ? Est-ce que c'est plutôt pour rendre des comptes à des financeurs ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont à un moment stratégique de leur organisation et elles veulent opérer des changements ? Ces motivations peuvent être multiples, elles peuvent changer en cours de route, mais c'est important de toujours les avoir en tête pour être sûr que ce qu'on est en train d'évaluer est pertinent et que la méthodologie est adaptée pour répondre aux besoins. Troisième chose, j'en ai déjà parlé, mais qui est vraiment un enseignement fort de cette méthode, c'est l'approche collective et participative de l'évaluation. Et ça, je vais y revenir parce qu'on en a beaucoup parlé dans Denis, pourquoi c'est vraiment important d'impliquer les différentes parties prenantes. Quatrième enseignement, c'est, comme je vous le disais, cette première étape qui est un peu spécifique de diagnostic, de prendre vraiment le temps d'abord de faire un diagnostic et qu'ils ont remarqué que c'était vraiment un moment très porteur en soi dans la démarche, même au-delà de ce qui allait être après collecté comme données et analysé. C'était un moment très intéressant pour l'entreprise. Et puis, encore deux choses. D'abord, le fait que ce qui était aussi intéressant de constater à la fin de l'évaluation, c'est qu'en fait, il y a les résultats qui ressortent à la fin d'une évaluation, qu'on peut publier, qu'on peut faire des événements pour en parler. Mais en fait, tout le processus de l'évaluation est souvent tout aussi intéressant que les résultats qui en ressortent. Et que ça permet vraiment à l'organisation de se mettre dans une posture de réflexivité et d'en ressortir beaucoup d'apprentissage. Et puis, le dernier, c'est l'importance d'une base multicritère. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé aussi, mais vraiment l'idée de ne pas se cantonner à quelques indicateurs un peu simplificateurs. On va les mesurer trois, quatre choses dans l'entreprise et puis c'est bon, on a une idée de son impact. Mais d'essayer de rentrer un peu dans la boîte noire de l'organisation, de rentrer un peu dans la complexité et notamment en articulant des méthodes quantitatives et qualitatives. Et alors, pour information, à l'événement de clôture de ce projet, il y a la déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure de l'impact social qui a été signée. Et il y avait d'ailleurs Émilien qui était présent pour une intervention. Et donc, de ce projet, ils sont ressortis différents livrables. Il y en a quatre principaux. Donc, le premier, c'est assez court, ça explique juste surièmement le projet. Puis il y a un deuxième livrable qui est un peu l'équivalent des synthèses de connaissances que font le TIES sur le sujet. Et puis, il y a le troisième livrable qui est sans doute le plus mobilisé. C'est ce qu'on appelle le non-guide de vise, dans l'idée qu'on ne voulait pas donner vraiment une recette de cuisine, mais ça donne un peu des lignes directrices. Ça explique les trois étapes plus en détail que ce que j'en ai fait ici. Et puis, en parallèle, l'équipe de recherche a aussi publié un livrable sur le processus de recherche-action qui avait été utilisé pendant ces quatre ans. Il y a aussi des capsules vidéo qui ont été faites. Il y a une bibliothèque virtuelle et tout ça est disponible sur le site internet du projet. Voilà, ça, c'était juste un petit aperçu de vise pour comprendre un peu la suite parce que dans la suite de vise, il y a eu Denis. Alors, on a beaucoup rigolé pendant le projet que l'acronyme n'était peut-être pas le plus marketing et le mieux choisi. Mais Denis, c'est donc l'acronyme de Développons et Évaluons notre impact social, tout simplement. Et en fait, ce projet, il a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'il est né ? Parce que vise était terminée. C'était un projet qui avait bien marché, qui a eu quand même un certain retentissement. Et donc, le gouvernement Wallon, la partie francophone de la Belgique, voulait continuer à exploiter cette démarche qui avait été développée. Et elle a débloqué un budget de 1 million d'euros en disant « je vais faire un appel à mes entreprises sociales de mon territoire qui peuvent postuler pour se faire accompagner pendant deux ans pour évaluer leur impact selon la méthodologie qui a été développée dans le vise. » Et donc, chaque entreprise pouvait demander entre 4 000 et 25 000 euros. Dans ces 4 000 à 25 000 euros, il y avait 25 % maximum qui pouvaient être affectés directement à l'entreprise. C'était typiquement pour payer du personnel de la main-d'œuvre, du travail qui allait être mis dans l'évaluation. Et puis, le reste allait à une structure accompagnatrice qui était en fait des structures de vise. Donc, il devait choisir. Il y avait 4 structures accompagnatrices Wallon dans vise. Il devait choisir une des 4 qui allait les accompagner pendant deux ans. Et il y a au total 42 bourses qui ont été octroyées à des entreprises sociales. Et puis, le gouvernement s'est dit que ce serait quand même bien qu'on continue à avoir une capitalisation sur les 42 bourses. Et donc, ils ont financé ce projet de nid à autour de 300 000 euros. Donc, ce n'était pas un très grand financement. Dans l'idée de vraiment capitaliser sur ce qui est en train de se passer dans ces 42 entreprises. Et aussi de toujours continuer à faire rayonner cette problématique, donc organiser des événements pour que plus d'entreprises sociales aient accès à tout ce qui avait déjà été fait dans Vise. Et avec encore l'enjeu en plus d'augmenter le nombre de structures qui puissent les accompagner. Parce que là, il y en avait 4 pour le moment. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait plus de structures qui puissent s'approprier la méthodologie Vise et la mettre en œuvre et accompagner des entreprises. Donc, c'est un projet qui a duré deux ans, la même durée que les bourses, qui était donc un financement régional et qui était coordonné par le même chef de file que le chef de file belge de Vise, qui est Concertes. Il a réuni 8 partenaires belges. Donc, en fait, c'était les 7 partenaires wallons de Vise, plus 1. Et le partenaire supplémentaire, c'est le centre de recherche auquel je suis affiliée. Donc, il y a un deuxième centre de recherche qui est monté dans l'aventure pour ce projet de nid. Alors, dans le projet de nid, il y avait en plus en détail 4 axes. Donc, il y avait un axe qui était d'animer la communauté des accompagnateurs, des accompagnatrices qui étaient en train d'accompagner des évaluations dans les entreprises. Il y avait un axe qui était sur la formation de nouvelles structures accompagnatrices. Un troisième axe qui était de soutenir une démarche, de continuer à soutenir la démarche dans un travail de réflexion et de recherche entre la recherche et les accompagnateurs et les accompagnatrices. Et puis, il y avait un quatrième axe assez classique de dissémination et de valorisation de ce qui était en train de se produire dans le projet. Et donc, si je reprends la structure qui avait envie, en fait, on était dans une structure un peu similaire, sauf que quand même, les structures de financement derrière étaient quand même assez différentes. Mais sinon, l'articulation du projet, ça restait 42 entreprises qu'on appelait des entreprises boursières, qui étaient accompagnées par quatre structures accompagnatrices. Et puis, on avait toujours ce qu'on continuait à l'appeler des groupes recherches, dans lesquels se retrouvaient, du coup, les chercheurs, donc avec ce nouveau centre de recherche auquel j'appartiens, le CIRTES, et les structures accompagnatrices pour discuter de ce qui était en train de se passer dans les 42 bourses. Et alors, on a… Donc, ça, c'était les partenaires… Enfin, ça, c'est la structure des partenaires, du coup, Wallon, puisque c'était un financement Wallon. Mais en fait, vous le verrez, on a beaucoup continué à travailler avec tous les partenaires de vise, même s'ils n'avaient pas du financement pour participer au projet. Mais en fait, ils ont été présents pendant les deux ans à de nombreux moments. Donc, je vais passer en revue brièvement les quatre axes que je vous ai présentés pour vous montrer un peu ce qu'on a fait dans chacun de ces axes et qu'est-ce qu'on en a retiré comme enseignement. Et je vais un peu plus détailler l'axe 3 qui est sur la recherche. Donc, le premier, c'était la communauté d'accompagnateur, d'accompagnatrice. Donc, c'est assez similaire à ce que j'entends sur le TSPEC, qui l'appelle des communautés de pratique. C'était vraiment l'idée d'avoir des intervisions sur les accompagnements qui étaient en train d'avoir lieu dans les entreprises et qui puissent aussi s'inspirer d'interventions extérieures. Donc, par exemple, il y a une ASBL ou une OBNL, comme vous dites ici, qui était active dans les questions d'alphabétisation, qui est venue montrer des outils qui pouvaient être utilisés pour les accompagnateurs et les accompagnatrices. Moi, j'ai aussi témoigné de l'évaluation que j'étais en train de mener dans le cadre de ma thèse, dans l'entreprise partenaire de ma thèse. Et cette communauté s'est réunie quatre fois. Et ce qu'on a surtout retiré, c'est d'une part que ce qui intéressait vraiment les accompagnateurs et les accompagnatrices, c'était d'échanger sur le quotidien qu'ils étaient en train de vivre et les bonnes pratiques de leur évaluation et d'avoir des expériences de terrain et que quand c'était un intervenant externe qui n'était pas directement lié à l'évaluation de l'impact social, c'était parfois plus difficile pour eux de faire un lien avec leurs pratiques. Et la deuxième chose, c'est que ça a mis aussi en lumière comment on gère la formation continue de ces personnes, sachant qu'on avait en fait un enjeu que les structures étaient les mêmes que Vise, mais par contre, à l'intérieur des structures, il y avait eu beaucoup de turnover et donc en fait, les gens n'avaient pas forcément, les personnes physiques n'avaient pas forcément participé à Vise, même si la structure en elle-même était un partenaire de Vise. Le deuxième axe, c'était donc l'axe formation. Donc là, on devait développer tout un programme de formation pour former de nouvelles structures à l'accompagnement, entre guillemets, à la Vise. Et donc, on a organisé deux cycles de formation, un par an. Donc, le premier a dû être en ligne à cause du Covid et puis le deuxième en présentiel. Et donc, on a créé un programme de formation. C'était un programme qui était donné sur huit jours pour la partie théorique. Et puis, il y avait un volet pratique où les participants, les participants de la formation étaient invités à aller passer entre cinq à vingt jours dans les entreprises boursières qui étaient en train de mener une évaluation d'impact pour comprendre comment ça se jouait sur le terrain. C'est une formation qui était divisée en différents blocs. Je vais vous montrer juste après. Et chacun des blocs était donné toujours en binôme. Et là, on a fait appel en fait à toute l'équipe de Vise. Et donc, c'était typiquement une personne de France, une personne de Belgique et souvent une personne de recherche et une personne de terrain qui donnait le module ensemble. Et en tout, on a formé vingt-trois personnes. Et donc, on a développé tout un programme de formation qui finalement a eu lieu que deux fois, qui pour le moment n'est pas amené à être répliqué. Mais on a une petite prolongation de cet axe dans un petit projet européen qui est en cours pour le moment et qui essaie justement d'un peu mettre sur la table et de mettre tous ensemble différentes initiatives de formation à l'évaluation d'impact social pour avoir un langage commun et un canevas de formation à l'échelle européenne. Et donc, dans cette formation, il y avait sur les huit jours, il y avait quatre blocs. Le premier bloc, c'était vraiment une introduction à c'est quoi l'évaluation d'impact, c'est quoi les différents enjeux, d'où ça vient. Et puis, il y avait aussi un module sur la posture spécifique de c'est quoi être un accompagnateur d'évaluation d'impact social. Et puis, il y avait trois blocs qui étaient plus ou moins les trois étapes de vie. Donc, un sur le diagnostic, on présentait les différents outils, on parlait aussi beaucoup de co-construction et des techniques d'animation qu'on peut utiliser pour favoriser cette co-construction. Un troisième bloc, du coup, sur la collecte et l'analyse de données, assez classique, les méthodes quantitatives, qualitatives, on peut mobiliser. Et puis, un dernier bloc sur la valorisation des résultats. C'est donc la dernière étape. Ce qu'on a retiré de ces taxes formation, d'abord, c'est que c'était vraiment très riche ces binômes de formation. Ça a très bien marché de voir, je ne sais pas, ce qui se passait en France, ce qui se passait en Belgique, ce qui venait plutôt de la recherche et ce qui venait plutôt du terrain. On a été vraiment dans une démarche itérative d'amélioration continue. Donc, forcément, le cycle 2 était plus qualitatif que le premier. On a mieux ciblé les personnes qui participaient. Voilà, on a créé un programme plus qualitatif parce qu'on était dans une démarche assez pilote. On est vraiment parti de rien. On a dû créer une formation de rien. de ce volet pratique. On peut parler pendant huit jours de c'est quoi une évaluation d'impact. Mais à un moment, si on est amené à le faire, il faut aller sur le terrain voir comment ça se passe pour acquérir des compétences. Le troisième axe, c'est l'axe de la recherche où je vais passer un petit peu plus de temps. L'objectif de cet axe, c'était vraiment de continuer d'être dans une réflexion collective avec les structures accompagnatrices sur différents enjeux de l'impact social et que cette réflexion soit soutenue par des centres de recherche, donc que la recherche puisse aussi amener un écho avec ce qui était en train de se faire dans la communauté scientifique et de capitaliser sur ce qui était en train de se passer dans les 42 jours. Et donc, typiquement, il y avait toujours dans ces groupes recherches des moments individuels, en fait, où les accompagnateurs et les accompagnatrices étaient invités à remplir une grille ou un document pour répondre à des questions et amener de l'information sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Puis, il y avait des moments en sous-groupe et puis des moments collectifs où on essayait de faire émerger des choses tous ensemble. On a travaillé sur quatre thématiques principales qui ont été identifiées. Donc, c'était vraiment pas la recherche qui décidait sur quoi on travaillait. C'était l'idée de travailler sur des sujets qui étaient porteurs pour les personnes qui sont en prise avec ce sujet-là sur le terrain. Et donc, on a décidé de travailler sur quatre thèmes. L'implication des parties prenantes, l'identification d'indicateurs slash critères transversaux ou sectoriels, l'impact collectif territorial et la valorisation des résultats. Et on s'est rencontrés neuf fois en tout. Donc, je vais rentrer un peu plus dans chacun de ces quatre thématiques, mais de manière transversale qu'on retire de cet axe, c'est que on le disait, je crois, encore tantôt que la question de l'impact social n'est pas épuisée, qu'on a encore beaucoup de choses à dire et à faire sur le sujet, qu'il y a une volonté et un intérêt de continuer à collaborer avec les partenaires Vise parce qu'ils ont beaucoup participé à cet axe recherche et ils auraient bien aimé continuer le projet avec nous. Et ça donne aussi des nouvelles perspectives de recherche puisque, je vous l'expliquerai à la fin, le projet de NU va être prolongé et alors on est en train de réfléchir à remonter un projet avec le même financement que le Vise, donc de nouveau avec une collaboration France-Flandre ou à l'UNI, même si le sujet ne sera peut-être pas directement l'impact social. Alors maintenant, je vais vite, chacun des quatre sujets qui sont ici, je pourrais vous en parler pendant longtemps, donc ici je vais juste vous expliquer quelques petites bribes de quoi est-ce qu'on a parlé dans ces groupes. Je ne vais pas vous remettre à chaque fois les apports théoriques qui ont été amenés par la recherche, sinon ce serait un peu trop long, mais je vais surtout expliquer un peu de quoi est-ce qu'on a discuté. Donc chacun de ces groupes était animé par des questions qu'on s'est posées qui étaient un peu des questions directrices pour un peu initier et guider un peu la réflexion, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, on a eu une réponse à chacune de ces questions. Et ici, dans le cas de ce premier groupe recherche sur l'implication des parties prenantes, je vous ai déjà dit que c'était une ligne directrice forte de la démarche vise, il y avait vraiment une volonté des partenaires d'approfondir cette question en disant on dit que c'est important, mais en fait, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte, comment est-ce qu'on le fait, et aussi en besoin de réaffirmer certaines choses parce que c'était vraiment un principe fondateur de la démarche vise. Et donc, ce qu'on a discuté, c'est notamment pourquoi c'est si important à nos yeux d'impliquer les parties prenantes parce qu'en fait, ça demande du temps, parfois on dirait que c'est beaucoup plus facile si on ne prend pas ce temps-là et ça demande des compétences spécifiques, mais on est convaincu que ça a différentes plus-values de le faire. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne les ai pas toutes mises, mais je vous en ai mis quelques-unes. Ça permet d'avoir des échanges qui sont plus riches et plus nuancés puisqu'on a différents points de vue. Ça permet d'avoir des choses surprenantes, insoupçonnées, qui émergent sans doute plus que si on se met juste dans un bureau avec la direction et l'accompagnateur pour réfléchir à qui on est et qu'est-ce qu'on évalue. Ça permet aussi l'expression de parties prenantes qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer, typiquement les publics bénéficiaires, ou de mener ce type de réflexion. Parfois aussi, les travailleurs, les travailleurs de terrain, ils sont beaucoup dans l'opérationnel et l'évaluation d'impact, c'est une opportunité d'un peu sortir la tête de l'opérationnel et de réfléchir de façon plus méta à ce qu'on fait. Ça peut renforcer la motivation aussi des personnes à s'engager dans l'entreprise. Ça peut permettre de développer des nouvelles compétences autour de l'évaluation d'impact au sein de l'entreprise. C'est en cohérence avec le principe fondateur de gouvernance démocratique de l'économie sociale et d'autres choses. Et alors, dit comme ça, ça paraît génial. On se dit, OK, on implique les parties prenantes, c'est sûr, il faut le faire, mais ce n'est pas si facile que ça. Donc, on a envie de le faire, mais parfois, ce n'est pas si facile. Et donc, on a aussi un peu discuté, mais comment est-ce qu'on peut le faire ? Alors, il y a des choses très pratico-pratiques qui ont été échangées sur des conseils que les accompagnateurs et les accompagnatrices ont échangé pour faciliter cette implication. On a aussi une discussion plus spécifique sur les publics fragilisés, qui sont souvent des publics des entreprises d'économie sociale, où la question de la confiance est très centrale. Et donc, si on veut aller les interroger, les faire participer, c'est qui qui doit encadrer cette participation ? Est-ce que c'est l'accompagnateur ? Est-ce que c'est les personnes qui les accompagnent dans l'entreprise ? Est-ce qu'on doit développer des outils spécifiques pour eux, etc. Et puis, on a aussi mis en lumière différents biais auxquels il faut être attentif quand on mène une évaluation si on veut impliquer les parties prenantes. Le biais de désirabilité sociale, donc le fait que les personnes disent ce qu'elles pensent que la personne en face a envie d'entendre. Le fait que, par contre, on a tendance à faire participer des gens qui sont OK, c'est facile de les faire participer parce qu'ils sont disponibles, ils savent bien s'exprimer, ils ne sont pas trop fragilisés. Parfois, ça a quand même l'intérêt d'aller plus loin, même si c'est plus difficile, et de donner justement accès à des personnes qui ont moins accès à la participation. De faire attention aussi aux crédits qu'on donne à la parole des uns et des autres, parce que parfois, le statut déforme un peu le crédit qu'on donne, c'est la direction qui l'a dit, donc c'est plus vrai qu'un bénéficiaire qui le dit. Et alors, d'être conscient que les méthodes qu'on développe vont de facto faciliter la participation de certains au détriment d'autres en fonction des outils qu'on utilise et donc être en tout cas conscient de ça. C'est pour le premier une courbe recherche. Alors, le deuxième, il s'est intéressé à l'identification d'indicateurs slash critères transversaux ou sectoriels. Donc, c'est un titre très compliqué qui montre sans doute à quel point on ne savait pas trop quels mots on pouvait mettre sur ce sujet parce que c'est un sujet très épineux. Dans ce groupe recherche, ce dont on a parlé, c'est se dire, OK, là, on a 42 entreprises qui sont chacune en train d'évaluer leur impact de façon tout à fait individuelle, mais est-ce qu'on peut en sortir un peu quelque chose de commun ? Est-ce qu'on peut faire des analyses agrégées ou sectorielles ? Est-ce qu'il y a des choses communes ? Est-ce qu'on peut traiter toutes ces évaluations individuelles ensemble ? Mais est-ce que ça ne comporte pas aussi des risques de l'offreur ? Alors, cette question qu'on s'est posée, ce n'est pas du tout une question nouvelle. Ce n'est pas Denis qui a créé cette discussion. C'est un sujet récurrent. En Benfic, en tout cas, il y a clairement une volonté politique de longue date et toujours d'actualité là-dessus. Donc, clairement, le financeur du projet Denis avait une attente qu'on s'attaque à cette question. Il y a différentes recherches d'action qui avaient déjà eu lieu sur le sujet. C'est un sujet que Gabriel l'a aussi dans son mot d'introduction qu'on trouve important, que les partenaires trouvent important pour différentes raisons. De pouvoir promouvoir et légitimer l'économie sociale en montrant que collectivement, de par ses spécificités, elle génère des effets. De pouvoir permettre aussi que les entreprises d'économie sociale entre elles se reconnaissent et qu'elles fassent secteur qu'un soutien mutuel entre elles. Et puis, de rester dans une démarche d'amélioration continue, de questionnement, de regard critique par rapport à ce qu'on fait, en pouvant éventuellement quel secteur serait. Mais à côté de ça, c'est par ailleurs un sujet très complexe. D'abord parce qu'en fait, ça paraît a priori un peu impossible. Comment on peut rendre compte de l'impact de l'économie sociale avec quelques indicateurs ? D'une part, parce qu'il y a une complexité méthodologique que vous connaissez sans doute bien liée à comment on évalue l'impact. Et d'autre part, parce que c'est tellement hétérogène comme secteur. C'est dans des secteurs différents, des territoires différents, des publics différents. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des choses communes au niveau de l'impact social ? Et dernièrement, c'est un sujet controversé parce que c'est un sujet qui n'est pas sans risque. Il y a un risque de commencer à standardiser. On prend quelques indicateurs et toutes les entreprises sociales rentrent dans ce moule et perdent peut-être un peu leur capacité d'innover. Il y a un risque de réduction, de se dire qu'on a une réalité qui est, vous le savez, très bien complexe et on va aller réduire ça à quelques indicateurs. Un risque d'instrumentalisation si on commence à utiliser ces indicateurs pour, par exemple, allouer les financements. Un risque de comparabilité non-vertueux si ça commence à favoriser la compétition plutôt que la collaboration et puis un risque de rigidité parce qu'on va figer dans le marbre quelque chose qui, par définition, est mouvant. Donc voilà, on devait s'attaquer à ce sujet, mais c'était compliqué. Donc, on a essayé de l'approcher par deux angles différents. Le premier, et ça fait aussi écho à des travaux du TIES, c'est de se dire, puisqu'on ne pourra pas vraiment trouver d'indicateurs d'impact ou de réalisation, ça ne rentre pas dans le débat, mais qui est vraiment commun à toute l'économie sociale, en fait, ce qui les rassemble, ce n'est pas des impacts en commun, c'est plutôt des pratiques. Et donc, ce qui est commun au secteur, c'est des pratiques. Et par ailleurs, on peut démontrer que ces pratiques ont des impacts et certains l'ont fait. Donc, cette approche a des limites, mais c'est une façon dont on peut envisager le sujet. Et donc, on a travaillé avec les partenaires vraiment dans des sessions de travail à essayer de recenser et détailler ces pratiques. Et donc, on a abouti à un grand document où d'une part, on a détaillé ce qu'on a appelé l'ADN des entreprises sociales qui sont vraiment des pratiques qui sont communes à toutes les entreprises et spécifiques. Donc, vous connaissez très bien la finalité sociale, la forme juridique, la gestion démocratique, l'affectation capitaliste du surplus. Et puis, on a travaillé aussi à des pratiques plus transversales dans le sens où elles sont assez courantes, elles sont en lien avec les valeurs de l'économie sociale, mais elles ne sont pas systématiquement mises en œuvre. Par exemple, des pratiques autour de l'implication des parties prenantes, la territorialité, la qualité de l'emploi, les dimensions environnementales, les destines diversifiées, et alors, sans doute que ça fait peut-être un peu écho à ce que j'ai entendu ici qui se fait autour du cadre de réparance de l'économie sociale au Québec. Donc, c'est pas vraiment… Là, c'est un peu une approche détournée, parce qu'il y a des partenaires qui disaient « mais est-ce qu'on est vraiment encore en train de faire de l'impact ici ? » En fait, on regarde les pratiques, mais c'est une façon d'approcher cette question. Et puis, une deuxième façon d'essayer de l'approcher, c'est de se dire « ok, de nouveau, on ne pourra pas trouver d'impact commun à toute l'économie sociale, mais peut-être que si on se met secteur par secteur, là, on peut trouver plus de choses en commun. » Et ça, ça avait déjà été initié dans Vite, puisque là, ils étaient vraiment répartis par pôles. Là, il y avait trois pôles différents. Et donc, par exemple, le pôle insertion avait été assez loin dans la démarche, parce qu'au final, beaucoup d'entreprises travaillaient sur la question de l'autonomisation des stagiaires, en disant « c'est vraiment ça, notre mission première, c'est de leur rendre une autonomie. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour essayer d'avoir des questions communes, des indicateurs communs qu'ils posent pour valoriser cet effet ? » Ils avaient été assez loin dans le travail. Et puis, dans le pôle autre, ils avaient aussi travaillé, donc eux, c'était plus diversifié leur domaine d'activité, mais ils avaient travaillé à des aspirations sociales communes qu'ils partageaient tous. Et cette volonté, elle a été prolongée dans deux nids. Comme de nouveau, il y avait une même structure accompagnatrice qui accompagnait plusieurs entreprises, il y a de nouveau des thèmes un peu transversaux qui ont émergé. Cette autonomie des stagiaires, elle est revenue en force dans toutes les entreprises d'insertion. Il y avait aussi des choses liées à l'innovation sociale qui étaient communes dans plusieurs entreprises. Et donc, certaines structures ont essayé de mettre en commun ces différents sujets, d'essayer de développer des critères ou des indicateurs qui seraient communs. Mais ce qu'on observait, c'était qu'au final, il fallait quand même toujours une certaine appropriation à la fin par l'entreprise et que même si on avait des thèmes communs, la façon vraiment de l'opérationnaliser, ça devait quand même à un moment être spécifique à chacun. Et donc, en conclusion de ce groupe, on a fait des avancées, mais on n'a pas été au bout et il y a un intérêt de continuer à travailler sur la question. On a aussi beaucoup souligné que c'était une approche vraiment complémentaire à ce qui était en train de se passer dans les entreprises et que ce n'était pas dire soit une entreprise évalue son impact à un niveau micro, soit on regarde à un niveau macro, mais c'est deux choses différentes qui peuvent se répondre et être en dialogue l'un avec l'autre. Il y en a certains qui ont exprimé l'intérêt de faire une méta-analyse de ce qui allait ressortir des 42 bourses, vraiment sur les effets et les impacts. Et puis, on a aussi discuté que c'était intéressant, même si on était dans une démarche individuelle par entreprise, de garder une dimension collective parce que c'est ça qui permet de faire émerger des choses plus renverselles. Et alors, vous verrez qu'il y a un peu un lien direct entre ce groupe-là et le sujet suivant. Le sujet suivant qu'on a traité, c'est l'impact collectif slash territorial. Et ce groupe, qui finalement a un peu recoupé le deuxième, d'où est-ce qu'il partait ? Il partait d'un sentiment que vous connaissez certainement aussi très bien, qui est que c'est difficile d'isoler l'impact d'une entreprise, c'est difficile d'attribuer que des effets sont attribuables à une entreprise et on perçoit quand même que l'impact d'une entreprise, ça a quelque chose, ça relève de quelque chose qui la dépasse, donc de potentiellement collectif. Mais quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose parce que qu'est-ce qu'on veut dire par collectif ? Est-ce qu'on fait référence à un besoin sociétal collectif ? On se dit, en fait, il y a plusieurs entreprises qui ensemble répondent à un besoin collectif, par exemple l'insertion socio-professionnelle ou l'accès à une alimentation durable et qui ont un impact ensemble sur cette question ? Est-ce qu'on fait référence à un territoire ? Est-ce qu'il y a quand même une question un peu géographique de dire que c'est quand même des entreprises sur un territoire qui ont un impact ensemble ? Est-ce qu'on a l'idée qu'en fait l'impact collectif c'est la somme d'impact individuel ou on a un peu l'idée que non, il y a quelque chose de plus que la somme des parties qui est produit quand plusieurs entreprises se mettent ensemble ? Est-ce qu'on parle d'impact collectif pour des entreprises similaires, par exemple toutes les entreprises d'insertion qui sont dans une fédération qui ont un impact commun ensemble et on aurait des producteurs, des vendeurs, des consommateurs qui ensemble génèrent un impact collectif ? Donc il y a un lien comme je vous disais qu'il est le lien entre ce qu'on est en train de discuter ici et ce qu'on avait déjà discuté dans le groupe numéro 2 et alors est-ce qu'à partir du moment où on parle d'impact collectif ça implique du coup de se mettre ensemble pour évaluer cet impact collectif et ça implique une dynamique collective dans l'évaluation aussi ? Beaucoup de questions sont posées. On n'a pas obtenu toutes les réponses malheureusement mais ce qui en est ressorti c'est qu'en tout cas pour les structures accompagnatrices c'était plus facile de se raccrocher à la notion d'impact territorial parce que là il y avait une assise géographique alors je sais qu'il y a des dacs par quoi le territoire n'est pas que délimité par un périmètre géographique mais il y a quand même un caractère plus organique plus facile que l'impact collectif ça paraissait plus flou comme notion. Il y avait l'intérêt de travailler sur ces notions pour la collaboration et l'identité commune de l'économie sociale et là on se rapproche un peu de ce qu'on a déjà dit avant. On s'est aussi interrogé sur le lien entre le territoire et les entreprises d'économie sociale en se disant est-ce qu'il y a un lien automatique entre est-ce que c'est voilà toutes les entreprises sociales sont ancrées dans leur territoire c'est d'ailleurs dans le cadre d'analyse qui a été développé dans VICE pour faire le diagnostic qu'il y a une partie sur le territoire et voilà on s'est rendu compte qu'en tout cas pour les 42 entreprises qui étaient en cours d'évaluation pour certaines ce lien était plus ou moins important. On a aussi discuté du lien avec le changement d'échelle de se dire en fait quand une entreprise veut grandir ou elle veut se dupliquer sur un autre territoire ça implique quand même un lien fort à ce qu'elle est en train de produire sur un territoire avec d'autres et donc si elle veut soit grandir soit aller ailleurs elle doit se poser des questions par rapport à l'écosystème dans lequel elle s'implante. On a discuté comme je vous disais est-ce qu'une entreprise toute seule peut évaluer sa contribution à un impact collectif ou est-ce qu'il faut d'office que l'évaluation elle-même soit collective et alors on a rediscuté aussi de tensions que ça pouvait amener de commencer à se mettre ensemble pour évaluer un impact commun de de nouveau retomber dans des démarches de standardisation et de ne plus s'adapter à chaque entreprise qui est assez spécificé. Dernier le dernier groupe c'était donc sur la valorisation des résultats donc qu'est-ce qui se passe une fois que l'évaluation est terminée qu'est-ce qu'on fait des résultats et c'était forcément un sujet qui avait déjà aussi été développé dans Viz puisque c'est la dernière étape de la démarche et donc dans Viz ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient décliné cette valorisation en deux éléments en disant valoriser c'est soit de communiquer en interne ou en externe donc ils avaient créé un tableau avec en fonction de vers qui on veut communiquer quels sont nos objectifs de communication qu'est-ce qu'on peut utiliser comme support et comme action de communication à mettre en place et puis deuxièmement la valorisation ça peut être aussi l'utilisation des résultats pour améliorer ou faire évoluer les pratiques et les activités de l'entreprise et là aussi ils avaient mis un tableau avec les constats qui pouvaient ressortir d'une évaluation et du coup quelle partie d'une entreprise on peut transformer en regard de ce constat donc ça ça avait déjà été fait dans Viz mais il y avait une volonté de retravailler sur ce sujet parce que les structures accompagnatrices estimaient que ça n'avait pas été assez creusé pour deux raisons d'abord parce que souvent les entreprises elles doivent observer un peu un essoufflement à la fin ça fait deux ans qu'on est en train d'évaluer notre impact maintenant il faut encore se remettre au travail pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces résultats et qu'il y a besoin de temps aussi parfois un peu de digérer de tout ce qui est ressorti de cette évaluation et puis c'était aussi une étape qui en fait était moins opérationnalisée dans les accompagnements souvent les accompagnements aidaient à l'évaluation puis ils se retiraient et on ne voyait pas très bien en fait qu'il n'y avait pas vraiment d'accompagnement sur ce qui se passait après et donc là nouveau on a ressorti différents éléments les structures accompagnent s'expliquaient que quand même il y a un peu au début on sait quand même un peu qu'est-ce qu'on veut faire des résultats parce qu'on a une idée on a quand même une petite idée de pourquoi est-ce qu'on se lance dans une évaluation mais par contre ça peut encore beaucoup changer pendant la démarche donc par exemple il y a un exemple de bise qu'ils aiment bien donner c'est qu'une structure quand elle a fait son diagnostic elle s'est rendue compte qu'en fait ses statuts ne correspondaient plus vraiment à son identité actuelle et donc elle a décidé de changer ses statuts mais ça ce n'était pas prévu quand elle s'est lancée dans l'évaluation elle ne pensait pas que ça déboucherait sur un changement de statut on a aussi discuté qu'il fallait vraiment enfin que c'était vraiment important et qu'il fallait définir une stratégie ça ne s'improvisait pas et qu'il y avait vraiment des questions stratégiques à se poser sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce qui ressort dans cette évaluation on a remis en avant le fait qu'il y a le chemin parcouru et il y a les résultats donc il y a ce qu'on obtient à la fin mais en fait toute la démarche on n'a pas juste fait deux ans pour à la fin avoir un résultat mais ce qu'on a fait pendant deux ans est intéressant et parfois peut lui-même être valorisé on a discuté de difficultés beaucoup plus pratico-pratiques qui se rencontrent à cette étape et là on a créé aussi tout un tableau avec des difficultés classiques qui se rencontrent et quelle piste de solution on peut apporter et alors on a aussi discuté de comment maintenir en fait souvent une évaluation d'impact ça crée un peu une nouvelle dynamique dans l'organisation de se remettre en question de réflexivité et comment on maintient en fait un peu ce feu quand l'évaluation est terminée donc ça c'est pour le quatrième et dernier thème du groupe du groupe recherche alors j'en arrive donc au dernier axe qui était l'axe de dissémination donc là il n'y a pas énormément à dire c'est assez classique voilà on a fait des événements sur le sujet on a communiqué dans des conférences des séminaires des cours ce qui en est ressorti plus concrètement c'est d'une part il y a une note d'intention qui a été écrite par les différents partenaires pour demander un deuxième appel à bourse et que le gouvernement renouvelle le financement qu'il avait alloué pour les 42 bourses et puis pour chacun des groupes recherche on a différents libres donc sur le groupe recherche numéro 2 comme c'est une question assez politique on en a ressorti ce qu'on a appelé une note réflexive qui résumait un peu tout notre cheminement et à quoi on avait abouti et puis on a ce document avec toutes les pratiques dont je vous ai parlé qui recensent l'ADN des entreprises sociales et des pratiques courantes en économie sociale et puis pour les trois autres sujets on a à chaque fois édité une fiche pratique qui reprend un peu les enseignements principaux qu'on retire qui sont en fait des extraits de comptes rendus qui sont très détaillés mais qui sont plutôt à usage interne et donc voilà ce projet de nuit il s'est terminé juste maintenant en janvier 2022 mais il va avoir une prolongation d'un projet qui s'appelle Valorise et cette prolongation elle vient en fait dans un contexte un peu particulier où en fait il y a un décalage temporel qui s'est créé entre Denis et les bourses parce que les deux devaient commencer en même temps et terminer en même temps mais il y a eu un petit décalage les bourses ont commencé un peu plus tard et donc on a terminé Denis en juin 2022 mais en fait les bourses ne finissent qu'en novembre 2022 donc elles sont en train d'être terminées maintenant et donc on se dit c'est quand même dommage on a ces 42 entreprises sous la main et en fait il n'y a plus de programme de recherche pour se capitaliser sur la fin et justement sur cette période de valorisation sur qu'est-ce qui en ressort qu'est-ce que ça a permis et donc le gouvernement a accepté de refinancer encore huit mois de recherche donc vraiment l'axe recherche de ce projet avec un petit financement de 70 000 euros dans trois objectifs le premier c'est de justement essayer de voir est-ce qu'on peut retirer des choses transversales des 42 bourses en ayant vraiment une attention qu'on va donc aller chez les entreprises cette fois-ci et pas avec les structures accompagnatrices et voir qu'est-ce qu'elles ont envie de mettre en avant c'est pas l'idée d'avoir accès à tous leurs résultats mais de voir tiens qu'est-ce qu'elles ont envie de mettre en avant qui est ressorti donc on va aller les interroger on va faire un questionnaire on va aller faire des entretiens des focus groupes on voudrait aussi en profiter pour valoriser les effets de la démarche en disant on a un échantillon de 42 entreprises qui ont été évaluées en même temps selon les mêmes principes ça nous permettra peut-être de mettre en lumière qu'est-ce qu'elles retirent de cette expérience en positif et aussi en négatif pour pouvoir aussi encore s'améliorer et puis de continuer du coup cette démarche réflexive et d'amélioration continue qui existe en fait depuis maintenant qu'à 10-6 ans sur la question envoie les deux voilà je pense que ça clôture ce que j'avais envie de vous dire j'espère que ce n'était pas trop long et pénible je serais ravie qu'on lance le débat et que si vous avez des questions merci c'était ni long ni pénible merci pour ça cette présentation qui était très qui montre une compréhension je trouve riche et raffinée du sujet de l'évaluation d'impact social j'espère donc pour la prochaine heure on se dirige dans le bloc discussion donc on va bien entendu pouvoir poser des questions à Coralie sur l'expérience belge puis j'espère qu'on va réussir à tracer des parallèles avec notre réalité au Québec au Canada j'aimerais dans la prochaine heure vous entendre sur comment ça ça résonne comment ça vous inspire qu'est-ce qu'on fait nous est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose sur ce sujet-là dans les prochaines années rêvons mais bon pour briser la glace je vais donner la parole à Marie Marie-Puchard oui donc c'est important on a un cube et il y a une seule personne à la fois qui peut parler c'est la personne qui a le cube c'est moi qui a le cube merci merci Coralie c'est vraiment extrêmement intéressant puis ça nous a rappelé les premiers travaux qu'on avait fait et qu'on avait été en contact avec Vise à ce moment-là on faisait des rencontres d'équipe et puis on voyait les gens nous on s'arrachait les cheveux les gens on devait s'arracher les cheveux on était on était en grande sympathie avec nos collègues belges et français sur cette question la démarche était assez différente même si on suivait à peu près les mêmes objectifs je pense qu'une des grandes différences c'est que vous avez fait la recherche et que nous on avait surtout à ce moment-là au TIES le mot recherche était tabou on le disait qu'on fait du transfert de connaissances mais on ne fait pas de la production de connaissances ça c'est autre chose donc le projet Vise avait un peu plus une licence pour faire des activités qui étaient à mi-chemin en ta recherche puis la mobilisation de connaissances et ça transparaît dans les résultats que tu présentes aujourd'hui je dirais dans le fond on n'a plus besoin de faire la recherche parce que vous l'avez faite et puis bon la Belgique le nord de la France ça se ressemble assez avec nous pour savoir qu'on arriverait sans doute à peu près à des résultats semblables mais ceci dit je suis avec ma collègue Maud ici chercheur et puis on ne peut pas faire autrement qu'envier les budgets quand on dit bon c'est pas des gros montants nous on travaillait vraiment avec des bouts de chandelles mais alors des bouts de chandelles déjà brûlés alors je pense que ça c'est aussi une grande différence et c'est appréciable je pense que tous les gens qui sont ici aujourd'hui ont une bonne idée une bonne expérience de ce qu'est l'évaluation la mesure d'impact vous avez réfléchi à ça donc on pourrait revenir sur des questions là-dessus ce serait intéressant je n'irai pas là-dedans pour moi-même mais je pense que quand Gabriel parlait d'une alerte qu'on sonnait parce qu'on entendait raisonner les termes mesure d'impact mesure d'impact alors qu'avant on parlait d'évaluation on parlait d'utilité de raison sociale mission sociale et tout d'un coup on parlait de mesure d'impact ça a déclenché chez nous une volonté un peu comme chez vous de s'approprier ce que c'était ce que c'est et d'éviter de se faire on avait dit plutôt que de se faire définir pardon d'autre on va essayer de se définir soi-même je pense que vous y êtes arrivé sur la dissémination je ne sais pas si vous êtes allé assez loin pour vraiment montrer établir le territoire ça y est les entreprises d'économie sociale elles ont une expérience elles ont des compétences elles ont des formations qui sont disponibles qu'on pourrait reproduire elles ont des outils et elles sont capables ces entreprises ces organisations de s'auto-déterminer dans leur processus d'évaluation de sorte que le vent froid qui soufflait dans nos dos en entendant parler de mesure d'impact cesse de souffler puisqu'on ne pourrait plus nous prendre par surprise et puis nous imposer quelque chose puisqu'on a les moyens de s'équiper donc ça je pense c'était des volontés très semblables avec ce qu'on a ce qu'on a pu faire au tiès quand tu dis c'est pas fini l'histoire n'est pas finie je pense que pour nous aussi il faut qu'on se rappelle que l'histoire n'est pas finie le vent peut souffler pour diverses raisons et entre autres la question de l'investissement je regarde j'ai le directeur de la fiducie du chantier devant moi donc on a des amis en finances solidaires qui savent que l'économie sociale à tel point qu'on pense même qu'ils ont contribué à formater ce qu'est l'économie sociale au Québec mais il y a aussi d'autres logiques financières qui peuvent arriver et qui peuvent nous soumettre à des systèmes moins sympathiques quand on pense que l'action communautaire au Québec est distincte de l'économie sociale ce qui n'est pas le cas ailleurs on est la seule place que je connaisse où il y a une distinction entre l'action communautaire et l'économie sociale puis dans l'action communautaire il y a une distinction entre l'action communautaire et l'action communautaire autonome donc on est dans le raffinement nous des catégories mais ce que ça veut aussi dire sur le plan des politiques publiques c'est que l'accent sur la reddition de comptes l'invitabilité la capacité de démontrer que les politiques ont des effets souhaités les effets souhaités c'est forcément l'action communautaire qui va plus le ressentir l'économie sociale elle a une valorisation par le marché et à partir du moment où elle n'est pas valorisable sur le marché devient inexistante ou se retransforme en ce qu'elle était avant l'action communautaire très souvent donc on doit aussi s'assurer de comprendre quand toi tu parles que ça inclut ce que nous on aurait distingué en différents sous-groupes la définition simple de l'impact par conséquence elle pose elle ne résout pas le problème de l'attribution des liens de causalité peut-être que la notion d'impact collectif territorial comme tu dis c'est peut-être plus facile à aborder parce qu'on a quelque chose de concret sur lequel on peut voir des actions résout en partie la question de l'attribution est-ce que c'est mes pauvres ou tes pauvres que j'ai ou que t'as sorti de la pauvreté et pour ce qui est de la causalité c'est là-dessus évidemment la question de pouvoir faire un lien entre le type de pratique que nous avons dans nos organisations puis le type d'effet attendu de ces pratiques ça je pense qu'il y a de la recherche intéressante à faire encore là-dessus sur peut-être les modèles d'affaires si je regarde les données que certaines organisations de la finance solidaire ou que d'autres organisations peuvent avoir sur les organisations il y aurait peut-être de l'analyse concrète des données à faire pour regarder le lien entre des modèles d'organisation on appelle ça des modèles d'affaires pour que les français comprennent je suis méchante que les gens qui utilisent maintenant ces termes-là comprennent on pourrait parler nous de formes organisationnelles puis de modèles d'action dans les organisations et de voir des résultats des effets est-ce qu'il y a des politiques qui ont pu être amendées modifiées suite à des groupes d'action qui ont les mêmes patterns même s'ils sont dans des secteurs d'activité différents donc ça c'est quelque chose je pense qui pourrait être intéressant pour passer du niveau organisationnel à une échelle à tout le moins territoriale éventuellement c'est mon fantasme de toujours inspirer les mesures statistiques c'est en quelque part ça qui pourrait être un coup de force ça serait d'aller soutenir des initiatives par les agences statistiques nationales pour intégrer certains des éléments que nous serions capables d'aller chercher à travers l'évaluation d'impact de nos organisations donc je ne sais pas comment vous avez traité la question d'attribution et de la causalité ce n'est pas nécessaire d'y répondre mais je pense que c'est quelque chose qui demeure à moins d'accepter que le terme impact est utilisé de façon extrêmement large et qu'en fait ce n'est pas ça qu'on est en train de regarder l'autre question que je trouve intéressante dans la démarche c'est que c'est vraiment une démarche expérientielle avec les organisations pour les organisations des organisations volontaires des chercheurs volontaires un groupe qui maintenant il peut avoir eu des moments dans l'expérience qui n'ont peut-être pas été faciles parce que tu te dis je m'embarque là-dedans je vais recevoir je ne sais pas combien de centaines d'euros pour démarrer ce processus là j'y vais mais ça peut amener à des surprises donc ce serait intéressant aussi éventuellement de voir quelles sont les réflexions que les gens ont sur la démarche elle-même qu'est-ce que ça signifie j'imagine que vous l'avez fait dans vos travaux mais la méta-analyse pourrait être aussi sur à quoi ça sert de faire ça et est-ce qu'à ce moment-là ça s'appelle vraiment encore de l'évaluation d'impact de la mesure d'impact ou est-ce que ça s'appelle une démarche organisationnelle plus large et en gros ce que ça dit c'est que l'autre question qui n'a pas été abordée c'est la compétition à partir du moment où tu acceptes que tu as un impact collectif tu n'es pas en train de dire est-ce que c'est tes pauvres que j'ai sortis ou que mes pauvres ne sont pas sortis on a travaillé ensemble pour lutter contre la pauvreté ou contre l'exclusion ou contre des stigmas de la pauvreté ou autre et par contre nous quand on s'envoie en croix sur la mesure d'impact ce qu'on entend c'est de la compétition parce qu'à la clé il pourrait y avoir un renouvellement ou non de financement il pourrait y avoir ou non une sélection par un investisseur sympathique mais qui veut pouvoir montrer des impacts donc à ce moment-là c'est menaçant et ça change nos modus operandi qui sont de travailler sur une cause et non pas sur un marché et donc c'est le coup de force que vous avez fait et j'espère que vous allez continuer de le faire il semble que oui puisque vous avez des financements c'est de vraiment arrêter cette discussion autour de l'économie sociale et de la faire changer de terminologie de sens de la direction de la discussion pour la tourner vers l'économie sociale et non pas vers les financeurs et leur façon d'avoir des besoins qui ne sont peut-être pas cohérents avec les modus operandi en terminant je vous félicite pour votre sens des acronymes c'est sûr que si on continue on va essayer d'avoir une conclusion avec vous là-dessus merci pour ta présentation merci pour ta présentation merci pour ta présentation